A la saga, on rit beaucoup et on pleure aussi à l'heure des départs. C'est déjà le dernier jour pour les 148 enfants venus de Tahiti, Rikitea et Rimatara cette semaine. Ils mettent à profit ce qu'ils ont appris pour une régate sur le plan d'eau de Papeari. Qu'est-ce qui te plaît dans l'optimisme ? C'est de faire la course et de gagner. C'est pas dur parce que j'aime bien le vent, parce qu'on va vite. De 7 à 17 ans, il manœuvre l'optimiste, le Tahiti ou encore le Hobbit Cat à raison de 6 heures chaque jour sur l'eau. Alors forcément, ça crée des liens. L'ambiance, les moniteurs, les copines, les familles d'accueil, ça fait tout quoi. Et la maison et les parents, ça vous manque pas trop ? Non, non, pas du tout. Pour la majorité d'entre eux, les enfants sont sélectionnés par les services sociaux. Décrochage scolaire, milieu défavorisé ou encore placement sous assistance éducative. Pendant une semaine, ils deviennent tous des petits mousses. Ça leur fait du bien parce qu'ils découvrent qu'ils sont parfaitement capables de réussir quelque chose. Et ça leur donne cette envie d'aller plus loin. On a vu beaucoup, beaucoup d'enfants qui étaient souvent en situation d'échec, qui étaient dévalorisés. Avoir une estime de soi très différente, ne serait-ce qu'au bout d'une semaine. Une parenthèse possible grâce à la persévérance de Doudou et aux subventions et parrainages. La saga, c'est un budget d'environ 35 millions de francs cette année pour accueillir plus de 700 enfants tout au long des grandes vacances.